... C'est une forme de corruption, et ces journalistes-là sont assutés. C'est une forme de corruption, et ce sont des problèmes de corruption. Ce sont des problèmes de corruption, et ce sont des problèmes de corruption. Ce sont des pages dédiées à la question qu'on réaffectait. C'est une forme de corruption, et ce sont des problèmes de corruption, et ce sont des problèmes de corruption. Et à l'unitiale, vous pouvez créer les pages, vous pouvez voir une page de page du 1.5. Vous pouvez lire la page du 1.5. Vous pouvez lire la page du 1.5. Vous pouvez lire les abonnés, vous pouvez lire les abonnés, vous pouvez lire les abonnés. Vous pouvez lire la page du 1.5. Ce qui a été très défié. Les journalistes qui ont appelé les journalistes d'investigation. Il y a des journalistes qui ont appelé la page des TEN TV, etc. Il y a des journalistes qui ont appelé les journalistes chez le 1.5. Il y a des journalistes qui ont appelé les journalistes de la loi. Ils font appelé les journalistes sur la loi. Ils lui font appel à la loi. Ils ont appelé la loi de l'arrivée du salon du morceau. Les salariés de l'arrivée du arrivée du сов. Je vous remercie la vidéo originale, mais ce n'est pas le Sud-Bauté, ni le Sud-Bauté même dans la réalité. En tant que journaliste, quand on va jusqu'à pervertir la réalité, transformer une réalité pour l'habiller, pour servir la cause d'un homme politique au détriment d'une jeune fille démunie, pratique quasiment laissée à elle-même jusqu'à peut-être récemment. Je pense que le serment pour les journalistes, c'est qu'il n'y a pas de math, de math, de l'outil-cours, 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 par rapport à cette affaire-là. Donc, je le disais l'autre jour, il y a beaucoup de journalistes qui sont disqualifiés, puisqu'ils sont carrément des militants de PASTEF. Ce sont des militants au sens plein du terme. Est-ce que du jour, il y a aussi des journalistes, peut-être que c'est la peur, parce qu'on a vu des organes de presse qui ont été saccagés, on a vu des organes de presse qui ont amené ce signal de la Côte d'Agon. Je pense que c'est qu'il y a peut-être d'autres personnes qui ont été menacés de la Côte d'Agon. Et d'autres personnes, les partisans de PASTEF ont été menacés de la Côte d'Agon. qui ont été menacés de la Côte d'Agon et de la Côte d'Agon. Donc, aujourd'hui, peut-être qu'est-ce qu'il y a une peur qui a été menacée ? Parce qu'il y a des journalistes qui ont été menacés de la Côte d'Agon. Et d'autres personnes qui ont été menacés de la Côte d'Agon. Parce que aujourd'hui, quand on a vu des journalistes, on a été menacés. Je veux dire qu'on a été menacés de la Côte d'Agon. On a été menacés de la mort et de la mort. Et ça, c'est quoi ? Wow, je me suis dit que c'était la première question. La question est-elle. Mais il y a deux questions, ça se sont liées. En fait, depuis 2014, le passé est sur le champ politique. À partir de 2016, nous avons fait harcèlement, terrorisme. C'est un outil de combat pour le plan politique. Mais le harcèlement, nous avons fait harcèlement. C'est un outil de combat qui est en train de se battre, C'est un outil de combat qui est en train de se battre. C'est une part de la vie pour que nous avons fait le sénégalais. Comment dire au Sénégalais ? Il est en train de démissionner et d'être en train de se battre. Parce que si je ne suis pas dit que je n'ai pas dit que le sénégalais, il n'y a pas le plus. C'est un outil typique sénégalais. Je n'ai pas vu. C'est un outil de combat. J'ai reçu, je suis venu en Khaïba, peut-être 50 menaces de mort. Nous avons vu qu'on a dit Auxmane Sonko, soit nous sommes dans notre inbox, et nous avons le premier à dire et nous avons fait le plus. Nous avons dit, c'est que nous avons dit que nous avons dit que nous avons un peu plus qu'il a été reçu. Nous avons dit que je ne me suis pas dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dépassé François et nous avons dit que nous avons été éteints pour le journaliste de la place. Il a pleuré parce que nous avons eu le temps, mais je n'ai pas eu le temps pour nous parce que j'ai eu le temps de l'élection. Nous voulons que nous faisons en sorte de museler les Sénégalais. Il est beau, il est gentil, il est le meilleur. Et dès que nous savons que le Sénégal dit, nous savons que nous avons une culture démocratique. En 1960, nous avons eu 60 personnes. Donc, nous avons eu un acquis démocratique depuis 2019. Nous sommes obligés tous les Sénégalais à vivre à genoux. Les Sénégalais, nous avons eu le souk. Nous avons eu le Sénégalais. Depuis le Sénégalais ou le quart du Sénégalais, nous devons vivre à genoux et nous devons obéir à ces fédales. 24 heures sur 24 dans les réseaux sociaux. Nous avons eu les moyens. Nous avons eu l'impression qu'il y a une page où nous devons attaquer tous les Saga, que nous devons les menacer. Nous avons eu l'impression qu'à years de manquer par les Saga, nous avons eu le dis pour nous. Nous avons eu l'impression que les Saga ont été ouvrises entre les Saga. Nous ne savons que nous devons pas être obligés pour nous. C'est le moment où mes Ils ont eu l'impression qu'ils ont eu l'impression que nous devons faire de ce qu'ils ont-elle. Il y a des journalistes qui ont dit que c'était une stratégie de lutte qu'ils avaient décidé de faire. C'est une stratégie de lutte qu'ils avaient décidé de faire. Ces gens insultent. Et ils n'étaient pas concernés, que ça ne l'intéressait pas. Il est passé à autre chose. Donc, tous ces journalistes-là, il y en a beaucoup qui ont peur d'être insultés. Ils ne sont pas en clique. Ce n'est pas un journaliste qui veut dire que c'est un journaliste qui a le plus mal de vues. Les mêmes valeurs dans la toile. Il y en a beaucoup dans les télés de la place, qui ont leurs pages, qui sont tenus en l'est par les militants d'Ousmane Sonko. Ils sont en train de caresser d'Ousmane Sonko dans le sens du poil. Corruption, c'est une forme de corruption et ces journalistes là sont assutés. De même que d'autres journalistes sont peut-être achetés par d'autres privés ou par l'État. Quand tu prends un pape qui brille le femme, avec qui est-elle qui est-elle devenue une patriote, la dame qui s'appelle Touré, qui se permet de bloquer des gens parce qu'ils écrivent sur son live Je suis Agisar, on va se demander dans quel Sénégal on est. Le Nainat de la 2S TV s'est permis de bloquer des soutiens de Agisar, juste parce qu'il s'écrivait. Dans le live de la 2S, les membres de nos groupes, les soutiens de Agisar, je suis Agisar, ce qui est leur droit fondamental. Le Nainat de la 2S les a bloqués pour les empêcher de s'exprimer. Donc ça, c'est le cas extrême. Mais je vous dis que c'est la visibilité dans les réseaux sociaux qui fait qu'ils se sont quasiment vendus à la cause d'Ousmane Sonko. Ce n'est pas par conviction. Maintenant, Babacar Touré, c'est un cas particulier. Lui, c'est un ethniciste. Mais vous parlez de Babacar... Vous parlez de théorie de Hitler. Vous parlez de Babacar de Keoulou ? Vous parlez de Babacar de Keoulou ? Je vous demande de vous interroger. Hélène ? Les dossiers, ils défendent, ils défendent quelqu'un de la Keoulou. Et ils te défendent si vous avez des droits ou pas. Ah, d'accord. Donc vous parlez de Babacar de Keoulou ? De Keoulou. Ok. Effectivement. D'accord. Parce que j'ai dit que j'ai dit qu'il y a des fans de l'U.S. que vous avez des plateaux à la DTV, je crois bien. Mais c'était un peu tendu. Donc on a vu vraiment... qui m'a dit qu'il était au Sénégal et qu'il était au Sénégal et qu'il était à maîtriser le dossier Agisar Ousmane Sonko. C'était un peu tendu. Les principaux concernés, Ousmane Sonko et Agisar, ils m'ont dit qu'il était à maîtriser. Dans ma commentaire, c'est que j'ai dit Ousmane Sonko et Agisar. Mais moi, quand j'ai interviewé avec Ousmane Asane Diouf, par exemple, pour savoir si c'est à l'Ousmane Asane Diouf, ou si c'est à l'Ou. Et qu'il y a des gens qui sont à la tête. Et qu'il y a des gens qui sont à la tête. Il y a des gens qui sont à la tête. Il y a des suppositions, il y a des analyses, il y a des documents. Donc, il y a des dossiers Agisar Ousmane Sonko avec Aïnitem, avec Aïnionnyam. 24 heures sur 24, nous n'étions pas les plats de télé. Agisar vient de voir sa version d'effet. Moi, je n'ai pas dit qu'il faut défendre. Je n'ai pas dit qu'il faut défendre. Je n'ai pas dit qu'il faut défendre. Donc, tu vois que cet homme-là, il y a lieu de se poser des questions sur son sens des proportions. D'accord. parce que c'est en clair, comme je le disais, mais il manque complètement de crédibilité et de constance dans son travail de totaliste. Et il est fortement, fortement influencé par son appartenance à la case immense dans le traitement de l'information, quel que soit le dossier où il traite. S'il y a un cas assez, quelqu'un d'origine de la case immense va vous retrouver et avec toi, que tu y es toi ou pas. Et il va essayer de vendre ton dossier comme si tu avais raison. Donc, quelque part, il y a un problème détenu pour Amtibir, d'appeler qui parce que tu as une case immense ou tu as une autre Donc, tu veux dire absolument. D'accord. D'accord. Ok. Revenons un peu à Adjissar, un peu en arrière. Hélène, disons Adjissar, qui a fait une sortie médiatique qui est la majorité de Sénégalais. La majorité de Sénégalais, la majorité de Sénégalais, c'est la majorité de Sénégalais. Ce n'est pas parce que les gens ne sont pas les gens qui disent mais les gens ne sont pas les gens qui disent qu'ils n'ont pas de cohérence. Il n'y a pas de cohérence. Il n'y a pas de cohérence. avec la sortie d'Adjissar, qu'est-ce qu'on peut dire ? Concrètement, la majorité de Sénégalais n'est pas en ce moment qu'ils ont échappé. Pourtant, ils n'ont pas de cohérence. Parce que les émissions déjà n'étaient pas en direct et après les journalistes de l'ERREL, ils ont confirmé qu'ils ont enregistré l'émission et qu'Adjissar, effectivement, n'a pas une feuille qui est en train d'écrire pour qu'elle puisse lire ce qu'elle doit dire. Qu'est-ce que tu peux dire ? C'est une fille de 20 ans qui n'a pas un long parcours académique. Adjissar n'est pas une professionnelle des médias. C'est une jeune femme qui a fait une longue couture qui a fait un défi de la formation de la communication pour expliquer des affaires qui sont très intimes. On a des affaires qui ont trait à sa dignité humaine en tant que femme. Des choses qui sont assez traumatisantes en tant qu'être humain. Donc, c'est normal que vous n'êtes en direct et que vous n'êtes enregistré au préalable. en tant qu'être humain. C'est vrai. C'est vrai. Le président de la République du Sénégal, 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 Tu penses que les gens ne comprennent que les manipulés et c'est parce qu'ils ont besoin d'eux et qu'ils n'ont pas besoin d'eux. D'accord. Et aujourd'hui, j'ai eu des questions et des commentaires. Hélène, tu es contre Ousmane Sonko? Qu'est-ce que tu as dit? C'est une allergie à la diversité d'opinion. C'est une allergie à ce que... C'est une allergie à la diversité d'opinion. L'algerité en tant que telle, ils sont allergiques. Mais ce qu'ils veulent, c'est qu'ils ne sont pas arrangés. Et ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent. Et ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent. Mais tant qu'ils veulent voir, ils ne veulent pas pour l'apporter Ousmane Sonko. Et ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent. Effectivement, les Sénégalais, nous devons découvrir le droit de l'homme depuis 2017. Ousmane Sonko. L'éliminité de l'hérité, nous avons découvert le droit de l'homme. En 2017, nous avons créé l'hérité de l'homme, en 2019, en 2015. Nous avons créé l'hérité de l'homme. Pour toute la solution, nous avons suivi nos panels où un journaliste posait une question. Nous avons découvert d'abord, nous avons découvert d'abord ce qu'elle est. Par contre, elle a posé votre question. Cris, lui, vous avez donc critiqué les épreuves. Je vous remercie comment nous sommes nettement en guerre, une manutatoire. Parce que nous nous avons demandé de le repos de l'homme. Le Jean est en guerre. Donc, le domingue, le Jé le ? Sous-moi le repos... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501